... Désormais, toute baignade est interdite au niveau de la berge du fleuve Casamance, notamment à Goumel et à Boudodi. La décision est du préfet de Géguenchor qui tenait ce mercredi une réunion avec les autorités du département sur les cas de noyade enregistrés ces temps-ci à Géguenchor. Entre 2016 et maintenant, nous avons assisté à 7 cas de mort par noyade sur les berges du fleuve Casamance. A la suite de ce constat, nous avons décidé d'y remédier, d'agir pour stopper très rapidement cette série manquable. A partir d'aujourd'hui, la baignade est interdite sur les berges du fleuve Casamance. Nous allons, pour ce faire, rendre un arrêté. Des surveillants seront mis sur les sites de baignade de 8h à 19h pour veiller sur l'application de cette mesure. Nous avons retenu d'assurer une surveillance stricte des différents sites de baignade. Il y en a trois ou quatre. C'est essentiellement à Sangamare, l'auberge qui se trouve sur l'auberge du fleuve, derrière l'hôtel Cadiandoumagne. Donc tous ces points feront l'objet d'une surveillance durant la journée de 8h jusqu'à 19h. Pour cela, nous mettrons en contribution les assistants à la sécurité de proximité avec le soutien de la mairie. Donc ils vont assurer une surveillance continue de la plage pour interdire la baignade systématiquement. Mais il y aura également lieu de nettoyer ces sites pour les rendre beaucoup plus visibles. Venu assister à cette rencontre, le délégué de quartier de Goumel salue cette initiative du préfet de Jiguinchor. D'ailleurs, cette réunion vient à son heure. Nous avions toujours déploré cette situation. Maintenant que les autorités s'y mettent, je pense que certainement nous serons tranquilles. Et nous allons contacter d'abord les habitants de Goumel, les pères de famille, au niveau des mosquées, au niveau du marché, Goumel, des aires, des aires de jeu. En général, les jeunes se sont des vecteurs et peuvent transmettre la nouvelle. Nous demandons maintenant que chacun à son niveau fasse le travail de sensibilisation. Des panneaux de signalisation seront mis aussi sur les sites de Bégnade. Rappelez que depuis 2016, Jiguinchor a enregistré sept cas de noyade. Presque tous ont trouvé la mort à la berge de Goumel. 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 Goumel.